Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est mardi aujourd'hui, je me suis réveillée ce matin, 5h15, plus moyen de me rendormir, mais vous voyez bien réveillée là, je me suis dit bon allez c'est mort, dans une heure tu te réveilles, on y va, on descend, c'est parce que j'ai eu mon côté de sommeil et je me dis, mais du coup je pris mon petit café tranquille dans le canapé, et là je vais, ça fait une demi-heure, là je vais attaquer, je vais aller à la salle de bain, je suis prête, je ne suis pas encore maquillée, mais je vais y aller ensuite, je vais aller faire mon lit, ranger le linge, et puis me maquiller en même temps, là ce que je vais faire, en fait comme je me suis réveillée tôt, j'ai encore un peu de temps, je vais faire mon blessing, je vais faire les poussières du bas, et après je montrerai, je ferai les poussières en même temps dans ma chambre, parce que des enfants, je leur laisse le plumeau à la porte, pour qu'ils le fassent dans la journée, allez, du coup je vais faire ça, puis comme ça quand je rentrerai, je ferai cuire mon pain, et puis je bosserai un peu, j'ai un col aujourd'hui, avec une marque, donc ouais, allez, Alors j'étais conduireuse, c'est ici, là j'ai allumé mon four pour faire cuire mon pain, et je vais nourrir du coup mon levain pour refaire un pain ce soir, en ce moment le pain, je ne sais pas, ils ont un rug, je vous avais dit, je vais en faire et je vais le congeler, parce qu'à un moment, il y avait que moi qui en mangeais, et du coup c'était trop, mais là à chaque fois, il fait tilt quoi, en fait, comme là j'ai pas déjeuné, je vais vous montrer ce qu'il reste du pain d'hier, bon après hier on a fait des crocs, mais il reste juste ça, donc il reste pas grand chose, c'est comme en ce moment, Greg a une folie fromage, donc du coup il mange à chaque fois le soir, un petit morceau de fromage avec une tranche de pain, donc bon après ça fait plaisir, parce que quand on fait quelque chose maison, et que c'est mangé, ça fait plaisir, voilà, c'est toujours mieux, alors du coup je vais nourrir mon levain juste après, je vais mélanger dans mon cosson, alors vous voyez il y a toujours un petit fond de sucre encore, donc on continue à mélanger tous les jours, là pour l'instant j'ai pas encore de bulle, les bulles viennent après, il faut compter souvent, alors moi j'ai l'impression que j'ai une maison où la fermentation se plaît, parce que tout prend très 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 bien, là j'ai mon kombucha, on voit la maman qui s'est créée en quelques jours, enfin la fille qui s'est créée en quelques jours au-dessus de la maman, et encore même pas au-dessus de la fille qu'elle m'avait fait, mais ouais j'ai l'impression que le levain, il y a bien repris, mon kéfir prend super bien, logiquement aujourd'hui je devrais recevoir mon kéfir de lait, j'espère que, hein, voilà, mais oui j'ai l'impression que ma maison correspond, alors après c'est une histoire de, en fait tout joue, pour que votre levain prend bien, il faut utiliser la bonne, enfin même tout ce qui est fermentation, mais une bonne eau, alors soit de l'eau du robinet qui est riche en minéraux, que vous faites décanter, donc évaporez, vous laissez la bouteille ouverte pour que le chlore s'évapore, donc de l'eau filtrée, autrement, ou soit aussi de l'eau minérale, et je sais pas, alors moi j'utilise l'eau de mon frigo américain qui est filtrée du coup, mais que je laisse décanter et ça fonctionne très très bien, après aussi les parfums, les trucs, l'ambiance en fait de votre maison, fait aussi, parce que ça a besoin de bonnes bactéries, donc je pense que ma maison doit être, voilà, saine, Donc voilà, j'ai mélangé ça, et je vais vous montrer, aujourd'hui, j'avais mis un petit rappel sur le vinaigre qu'on a fait, je sais pas si vous vous souvenez, on avait lancé un vinaigre de cidre, et je vais aller le chercher, on va zioter, ça fait 3 semaines qu'on attend un petit peu, j'avais acheté du vinaigre de cidre, il y a quelques temps, et j'avais un truc qui s'était créé dans ma bouteille, je me suis dit c'est quoi ça, c'est bizarre et tout, et en faisant des recherches, je me suis aperçue que c'était une, oh, maman vinaigre, une mère vinaigre, la dernière fois j'ai dit maman vinaigre, il y en a une de vous qui me dit, c'est la première fois que j'entends maman vinaigre, d'habitude c'est mère vinaigre, oui c'est juste une petite façon affectueuse de l'appeler, donc une mère vinaigre, et du coup je me suis dit, on va tenter, on va voir, donc je l'ai mis dans un bocal avec du vinaigre, 250 ml de vinaigre et 1 litre de cidre brut, enfin tradition, non filtré, celui que j'avais trouvé en grande surface, et je l'ai laissé comme ça dans un bocal fermé au cellier, alors moi dans mon cellier il fait noir, il n'y a pas de fenêtre, il fait noir, sauf quand on allume la lumière, donc il est dans le noir quoi en fait, comme mon kombucha c'est la même chose, je ne l'ai pas mis, il y en a beaucoup qui le mettent dans un placard ou quoi, moi il est dans le noir, alors peut-être que c'est ça aussi qui lui convient bien, alors que mon kéfir est à la lumière, alors je vous montre parce qu'il y a un truc qui s'est créé dedans, je vais allumer pour vous montrer, mais ouais je pense qu'elle m'a créé, un kill m'a créé, alors ça c'est la maman vinaigre, je trouve que c'est plus ragoûtant que le kombucha, la mer vinaigre, ouais je trouve que ça, en fait la couleur fait que ça me couleur, une couleur un peu, comment dire, un peu sanguinolante, je ne sais pas quoi, on dirait, ouais, enfin bref, c'est plus ragoûtant, on dirait un morceau de chair quoi en fait, enfin bref, c'est dégoûtant, mais ça fonctionne, donc là c'était la maman qui était dans ma bouteille, et je vois qu'au-dessus, est-ce que vous allez voir, oui, vous le voyez, il y a comme une méduse en fait qui s'est créée au-dessus, et ça c'est une nouvelle, il y a même un petit peu là, vous voyez, elle est en train de s'épaissir, donc ça fonctionne, alors je vais sentir, mais j'ai l'impression que ça sent bien le vinaigre, ça sent le vinaigre, mais je pense que je vais encore le laisser un petit peu, continuer à le laisser tranquillement, se former, je vais prendre une cuillère, je vais essayer de la pousser un tout petit peu pour essayer de goûter, et du coup, moi ça vous fait du vinaigre de cidre maison, et j'en ai pas pris beaucoup parce que boire du vinaigre comme ça va, oh oui, c'est du vinaigre, c'est du vinaigre, mais cool, voilà, donc ça fonctionne, donc au cas où dans une de vos bouteilles de cidre, de vinaigre de cidre, vous voyez un truc flotter, sachez que c'est une maman vinaigre qui s'est créée, et que vous pouvez faire du coup votre, une mère vinaigre qui s'est créée, donc vous pouvez faire du coup votre propre vinaigre de cidre, tout simplement, alors il y a plein de trucs avec des pommes et tout aussi, avec des trognons de pommes, des épluchures de pommes et tout, moi j'ai fait vraiment vinaigre de cidre le plus simple, une bouteille de cidre dedans, et une, enfin je sais plus, j'avais payé un euro et des brouettes pour une grosse bouteille de cidre, un litre et demi, j'avais même mis qu'un litre, donc il me restait la moitié d'un litre que j'ai dû boire, mais là en fait je pourrais même rajouter au-dessus pour, mais ce que je vais faire, c'est que là je vais encore attendre un petit peu, mais je vais la mettre dans une carafe plutôt, comme ça en fait je viderai directement ma bouteille, je referai la pointe en vinaigre, en cidre, vous voyez, et puis ainsi de suite, je me sers, comme ça je bouge pas la mère vinaigre, elle reste à sa place quoi en fait, donc oui je vais mettre dans une peau, je vais acheter, enfin j'en ai une, non encore, celle de mon kombucha qui est une petite, ce serait largement suffisant, que j'ai mis mon kéfir dedans en fait, parce qu'il me fallait un bocal, donc il va falloir quand même que j'en achète une deuxième, ouais donc je vais acheter une petite fontaine comme ça, et comme ça je laisserai à chaque fois un fond, je remplirai la bouteille, je mettrai directement mon cidre au-dessus, et comme ça j'y touche pas quoi en fait, ouais. Bon, bah là elle va retourner dans le cellier, tranquille. Alors on ferme pas, petit, faut que ça respire, à chaque fois petit sopalin, enfin je mets double protection, un sopalin, hop, et puis un petit chiffon. Parce que le vinaigre c'est pareil, ça attire les petites bêtes, les petits moucherons et tout là, et du coup on veut éviter, hein. Hop, bon allez, ça ça retourne, ça y est. Mais je suis contente, du coup j'aurais ma preuve, j'aurais plus besoin d'acheter du vinaigre de ce... Alors j'ai un pain qui est en cuisson, là ce que je vais faire c'est que je vais commencer tout de suite à préparer mon repas pour ce midi, parce que j'ai un col à 11h30, un appel visio, avec une marque, et si, enfin Marine finit à 11h30, à midi, et à 12h30 il faut qu'elle mange quoi en fait. Donc il faut que ça soit prêt. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais souvent c'est une petite demi-heure. Donc je vais la préparer maintenant, comme ça, ça sera fait. Alors ce midi je fais une soupe de tomates, avec les tomates du potager qu'on avait mis au congélateur, avec des petites tartines que je vais faire du pain gratiné à l'ail en fait. Puis après il y aura du pain frais pour celui qui est encore fin, avec du fromage, voilà. Alors la recette de la soupe, alors c'est un velouté que je fais, et c'est une recette que j'avais fait sur, c'est, quoi c'est quoi déjà cette application ? Coco Mix. Je l'utilise pourtant très régulièrement. Ouais, donc c'est une recette que j'avais déjà testée, et elle est trop trop bonne. Alors le seul truc, c'est que moi à la fin, je le mixe, enfin je le passe, parce que comme je le fais avec des tomates fraîches, il y a tous les petits pépins, les petites peaux et tout, et je trouve ça un peu désagréable. J'aime bien quand je prends un velouté d'avoir quelque chose de lisse, donc du coup à la fin, je viens le passer dans un petit chinois pour récupérer tous ces pépins et ces petites graines. Mais franchement, elle est vraiment très très bonne. Et en fait, il y a de la mie de pain dedans. Alors moi, je mets de la chapelure plutôt que de la mie de pain, et ça donne, je sais pas, enfin elle est vraiment bonne cette soupe. Donc il nous faut deux gousailles. Et là, qu'on met dans le bol du robot. Là c'est l'intérieur de la dégousse, et elles sont toutes petites, donc je pense que, enfin de la tête, je vais en mettre un peu plus que deux. Ça va très bien, n'empêche ce truc là que j'ai acheté là pour peler les ailes. D'habitude, c'est une corvée, ça colle, en fait c'est un tube de silicone. Vous mettez votre gousse à l'intérieur et vous faites appuyer en pire main. Et en fait, voilà, c'est épluché. Ça va vraiment tout seul. Alors, je l'ai acheté à... Vous voyez, regardez, pouf ! Je l'ai acheté à Jiffy, la semaine dernière. 3 euros avec le pressail. Par contre, le pressail, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand même le mien, il faut avoir un peu plus de force pour pouvoir l'utiliser. Donc, il y en a un petit petit tissu. Je crois qu'il va réussir à me la... Me la peler, moi aussi. Voilà. Alors, j'adore la soupe à l'ail, mais à chaque fois, je n'en fais jamais parce que c'est une corvée d'éplucher l'ail. Là, avec ça... En fait, la gousse d'ail, dès que vous devez en éplucher plus qu'une, c'est une corvée. Hop ! Et hier, je l'ai passé au lave-vaisselle parce qu'en fait, l'ail, ça colle un peu. Donc, il y a tout un des petites particules à l'intérieur de peau qu'on n'arrive pas bien à avoir. Je l'ai passé au lave-vaisselle et nickel, quoi, en fait. Donc, j'ai mis mes gousses d'ail. Il faut rajouter 150 grains d'oignons. Alors, moi, quand je vois 150, je... Enfin, je ne cherche pas, quoi, en fait. J'en mets un entier ou deux entiers en fonction du poids. Hop ! Du coup, ça sera deux entiers. Alors, moi, je la fais au robot, mais vous pouvez très bien la mettre entière. Vous pouvez très bien le faire sans le robot. Vous le faites à la casserole, en fait. Donc, il faut ajouter le couvercle avec le coublé doseur et on vient mixer tout ça. Alors, on racle les parois et puis on ajoute 30 grammes d'huile d'olive. Alors, dans la recette, ils mettent aussi tomates fraîches et tomates concassées. Moi, je ne mets que des tomates fraîches. Enfin, des tomates surgelées, quoi, en fait. Je ne mets pas de tomates concassées. Je ne sais pas pourquoi, dans la recette, il y a les deux. Parce que, en plus, moi, c'est les tomates du potager donc elles ont vraiment beaucoup de goût. Elles sont vraiment très, très bonnes. Et je pense que cette année, on va en remettre. Il y a une année où j'avais fait coulis de tomates, des... Enfin, vous voyez, plein de trucs comme ça, des tomates concassées, des choses comme ça. Et en fait, Compte, ça part super vite parce qu'il en faut énormément. C'est un truc que j'utilise beaucoup. Et je me suis dit que c'était bête parce qu'en fait, c'était gâché les bonnes tomates du potager, entre guillemets. Je m'explique. En fait, quand vous achetez un coulis de tomates dans le commerce ou tes tomates concassées dans le commerce, c'est juste des tomates avec un peu de sel qui font... qui mettent en conserve ce que vous faites à la maison avec vos tomates. Mais quand vous les... Et du coup... Enfin, voilà, je trouve que quand j'utilise mes tomates pour faire ce que je peux trouver en équivalent, on va dire, dans le commerce, c'est dommage. Alors que là, je les avais mis tel quel au congélateur. J'ai fait du concentré de tomates. J'ai fait qu'il y avait un goût top. J'ai fait de la soupe à la tomate. Enfin, voilà, toutes les choses comme ça. Et je trouve que là, c'est plus valoriser mes tomates que d'en faire du coulis. Je ne sais pas si vous comprenez ou que d'en faire du concassé de tomates qu'en fait. Voilà. Donc, je pense que cette année, je recommencerai à les mettre... Pour les mettre... Oui, pour les manger autour d'un rôti, vous mettez des tomates du potager autour, la saveur, elle explose qu'en fait. Alors que quand vous faites un coulis, ce n'est pas ça, il est bon. Mais souvent, vous l'utilisez pour faire une... un truc qui va agrémenter un autre plat et du coup, vous n'avez pas ce goût de tomates du potager. Je trouve que ce n'est pas les mettre en valeur en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref. Donc du coup, cette année, je vais refaire la même chose. Je vais les couper juste en quartier et je les mets au congélateur et comme ça, l'hiver, on en retrouve un petit peu d'été quand on en a envie. j'ai mon huile d'olive. Ils disent de refermer le couvercle et de faire cuire 4 minutes. Donc vous voyez, vous n'avez pas de robot. Ai et oignons dans une... C'est tout. Et on fait revenir dans de l'huile d'olive directement sur la plaque. En fait, le seul truc, c'est que là, il fait à votre place, il va mélanger à votre place et voilà. Mais franchement, ne vous arrêtez pas. Si vous n'avez pas de robot, ce n'est pas pour ça, vous ne pouvez pas faire la recette. Hop là, c'est parti. Et en attendant, moi, je vais rajouter un petit peu de la couvercle. Logiquement, il faut rajouter 500 grammes de tomates coupées en deux et 250 grammes de pulpes de tomates. Moi, je rajoute directement 750 grammes de tomates surgelées. Pour le beurre d'ail, je prends un petit robot, vous voyez, style 1, 2, 3. J'ai mis 4 gousses d'ail et une échalote. Je vais venir déjà mixer ça finement. Alors moi, je n'ai pas de persil frais. Autrement, j'aurais mis du persil frais. Là, du coup, je vais mettre du déshydraté. Autrement, vous mettez un petit bouquet de persil. mixé. Alors ensuite, j'ai fait fondre du beurre. Parce que c'est plus simple pour mixer. Donc j'ai fait fondre. En fait, en tout, je vais mettre 100 grammes de beurre. Donc j'ai fait fondre 50 grammes de beurre et je vais rajouter ensuite du beurre en morceaux froid. tchède. Ça va nous créer un beurre comade. Si je mets que du beurre fondu, en fait, ça va faire du beurre clarifié. Vous voyez, ça va se... Il va y avoir une couche en dessous de beurre clarifié et enfin, voilà, ça va se... Comment on dit ? Vous voyez, quand il y a deux couches se dissocier. Donc là, je vous remonte je vous remonte à mixer vraiment l'ail et les oeufs et les échalottes un petit petit morceau. C'est un peu de convenance. Comme je vous ai dit, si vous avez mis du persil frais, vous l'avez déjà mixé. Là, moi, comme je ne l'ai pas mis du persil frais, je mets du persil séché. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Enfin, c'est du persil lyophilisé. Comme ça, on garde la saveur. On va saler, pourrer un petit peu. À moins que vous avez utilisé du beurre salé. Moi, c'est du beurre doux. Hop ! Et là, du coup, on ajoute notre beurre. Il est encore solide. Vous voyez, à température ambiante, il est mou. Donc, les autres 50 grammes, ça va permettre de resolidifier le beurre, mais de ne pas avoir ce côté de couche quand il va refroidir. Parce qu'en fait, il va se mélanger, il va se mixer, il va s'émulsionner avec le beurre. Voilà. Donc là, on a un beurre à l'ail, vous voyez, qui a une parfaite texture. Alors, il y a deux moments, ce que je fais, j'en mets au congélateur. Je le mets dans une poche à douille et je viens faire des petites dômes et je les mets au congélateur comme ça, sur un steak ou quoi, ou un bifsteak ou une cote à l'os ou voilà, Greg adore, Stacy aussi aime bien, ou une pomme de terre au four aussi. Vous avez juste à sortir une petite dose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un petit pot, je vais le laisser à température ambiante parce qu'on va tartiner notre pain avec ça. Ensuite, on va mettre du fromage râpé au-dessus. Vous faites griller ça sur le four, le beurre va fondre, nourrir le pain et le fromage va venir gratiner au-dessus. C'est vraiment très très bon. Vous pouvez faire ça aussi sur une pâte à pizza. Vous prenez votre pâte à pizza, vous étalez un peu de beurre comme ça, alors à température ambiante, bien mou, du beurre et vous mettez votre fromage, vous la coupez ensuite en tranche et vous servez ça par exemple à l'apéro ou quoi ou à l'apéro ou sur un buffet ou quoi. C'est vraiment très très bon. C'est aussi le même système que la dernière fois que je vous ai montré avec le pain, la baguette, avec le poireau là. Vous pouvez faire aussi exactement la même chose de la baguette et ensuite vous coupez en petites parts sur un buffet. c'est la même chose parce que ça donne un beau petit pot. Je vais le laisser à température ambiante là parce qu'il faut qu'il soit facilement tartinable pour ne pas mettre une grosse couche dessus mais autrement vous pouvez le mettre au frigo et ça se conserve comme du beurre. Elle est finie d'être cuite donc je vais pouvoir la mixer et ensuite je vais la passer à travers un tamis la mettre dans une ma petite cocotte et puis je vais rajouter des boulettes vous voyez les boulettes à soupe les enfants adorent ça donc voilà ça fait j'ai espoir qu'Angèle du coup mangera la soupe parce qu'il adore la soupe à la tomate. J'ai juste rajouté une cuillère à soupe de crème épaisse alors ça c'est dans la recette ils rajoutaient aussi de la coriandre et puis je sais plus quoi aussi mais moi je mets pas déjà on aime pas trop la coriandre donc j'en rajoute pas j'aurais eu du basilic j'aurais rajouté du basilic mais voilà là j'en ai pas et j'ai rajouté aussi mes petites boulettes du coup à soupe j'ai rajouté peut-être deux grosses poignées voilà et en fait vous voyez on a une soupe alors là il y a encore les petits grains de crème qui n'ont pas encore fondu correctement mais on a une soupe qui est très très crémeuse et je pense que c'est la mie de pain qui fait ça elle a la chapelure et on la sent pas en fait c'est vraiment très elle est vraiment très 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 bonne en fait elle est dissoute je pense dans le dans le dans la soupe parce que je la retrouve même pas vous voyez là je viens de la passer et en fait tout ce que alors je passe vraiment vous voyez j'y vais quoi en fait je récupère le maximum et là en fait quand on regarde c'est que les petites peaux et les pépins du coup j'ai une soupe qui est bien lisse tout est là et je me suis pas embêtée à les émonder ou les épépiner juste avant quoi en fait voilà donc la soupe elle est faite il y aura plus qu'à la faire alors j'ai refait une fournée de kéfir j'ai deux bouteilles ici donc une avec de la pastèque et l'autre j'ai fait pomme et j'ai goûté mon kombucha alors il est à 5 jours de fermentation aujourd'hui je trouve qu'il manque encore un petit peu mais donc je vais encore le laisser mais alors la couche au dessus de la mer le scobic ou en fait on dirait qu'il y a une comme si vous voyez le calamar quand vous achetez les gros calamars qu'on fait les encornés là vous voyez on dirait qu'on a une couche d'encornés dessus bien blanc et bien bien épais je vous montre mais en 5 jours là ça c'est la couche on dirait comme une couche d'une pellicule de cire limite et on voit qu'il y a plein de petites bulles juste en dessous vous voyez alors quand je goûte je goûte d'en dessous puisque je prends par rapport au robinet et le goût n'est pas encore très voilà ce que je recherche moi quoi en fait il serait peut-être bon peut-être en le mélangeant mais j'ose pas trop la trifouiller quoi en fait l'empêcher de flotter donc je laisse comme ça je verrai demain si ça me convient ou pas mais voilà donc ça c'est fait là j'ai mon col bientôt donc je pense que je vais aller me mettre un peu sur le PC ouais allez préparez ça je vais bah alors mon col s'est transformé en rendez-vous téléphonique plutôt parce que c'était pas possible de le faire en visio pour elle donc du coup je l'ai fait en téléphone directement alors j'ai reçu mon kéfir de lait ça y est donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse si vous recherchez donc c'est Natural Pro Bio c'est un alors c'est une boutique une petite boutique qui fonctionne comme je l'ai dit en fait soit en fait on dit tout le temps Amazon Amazon mais Amazon aide aussi certaines petites entreprises à se à se faire connaître vous voyez en fait ils utilisent la plateforme Amazon pour vendre leurs produits donc il y a plein de petites boutiques aussi qui se retrouvent sur Amazon aussi c'est des petites boutiques françaises et là en fait ça vient de de Bayonne donc c'est une petite boutique qui s'appelle Natural Pro Bio et ils font des souches de kombucha donc des scobis ils font du grain de kéfir donc là c'est des vrais enfin je veux dire c'est pas des déshydratés comme moi j'ai acheté au magasin bio et encore j'ai galéré et certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient été qu'ils n'avaient pas trouvé il y en a d'autres qui ont eu beaucoup plus de chance qu'ils sont tombés sur des gens qui leur ont filé alors après n'hésitez pas à les tester aller au magasin bio et aller demander s'ils en ont parce que logiquement ça se donne en fait et certains magasins bio le donnent moi les que j'ai fait qui sont dans les environs à chaque fois soit ils n'en avaient pas ou soit celui auquel j'ai trouvé celui-là c'était du déshydraté et ils vendaient donc du coup j'ai acheté celui-là mais j'aurais su bon après il fonctionne très très bien et il est bien vivant et tout donc il fonctionne bien mais voilà autrement j'aurais commandé directement là-bas donc c'est comme vous avez dit c'est une petite boutique française qui s'appelle Natural Pro Bio et ils font des grains de kéfir d'eau comme là des grains de kéfir de lait et des scobis aussi alors du coup ça se présente comme ça les petits grains par rapport à ceux d'eau et bien là ils sont ils ont une couleur de lait alors que l'eau ils ont une couleur translucide et vous avez la petite petit fascicule avec comment fabriquer et ils disent que activez vos grains avant la première préparation en les plaçant dans un peu de lait durant 24 heures répétez si nécessaire évitez l'utilisation du tensile en métal pour manipuler votre kéfir bon moi ça me fait pas grand chose quand je l'utilise conservez les grains au réfrigérateur dans un bocal voilà en fait ils vous expliquent et après vous avez la recette contrairement aux grains de kéfir d'eau il faut beaucoup moins de grains de kéfir de lait alors ça c'est pareil j'en faisais aussi avant mais si vous nourrissez pas vos vos grains à un moment ils meurent quoi en fait et là moi du coup c'est ce que ça avait fait mais du coup il faut 10 à 20 grammes de grains de kéfir pour un litre de lait entier soit de vache ou soit de chèvre voilà et en fait j'avais arrêté d'en prendre parce que c'était avec du lait entier qu'il fallait le faire et que moi j'utilisais que du lait écrémé voilà les bêtises hein bon voilà du coup je vais alors ce que j'ai peur c'est de l'ouvrir et que ça sent le fermenter là vous voyez le lait cahier j'espère que ça va ça sent un peu le vinaigre un peu le sucre l'acide pas le sucre l'acide mais ce que je vais faire c'est que je vais les rincer et je vais les mettre dans un peu de lait puis on commencera du coup demain voilà j'ai rincé mes grains de kéfir et je les ai mis du coup dans du lait et puis on verra je vais les laisser du coup 24h et on verra demain il y a 20 grammes dedans donc il y a de quoi faire un litre de kéfir et ils disent que ça prend 24-48h voire même 72h en fait au plus vous faites fermenter au plus ça va changer de goût ça fait un peu comme avec le kéfir en fait 24h vous avez quelque chose qui est un peu doux un peu voilà 48h c'est un petit peu plus fermenté et ainsi de suite donc je goûterai pour voir ce qui me convient le mieux puis après ça dépend aussi de la température qui fait aussi là vous voyez mon kéfir en ce moment je mets 24 enfin 48h première fermentation et deuxième fermentation 48h ça tombe cet été 24h ce sera largement suffisant donc je le mettrai un petit peu au repos entre deux parce que voilà je vais vite me retrouver avec une surproduction quoi que peut-être qu'en été on en boit plus aussi en parlant de kéfir d'eau en fait j'ai mes grains ils se sont multipliés mais de fou depuis parce que j'en ai refait dimanche j'avais mis 80g dans ma jarre pour 2 litres et ce matin quand je les ai pesés pour voir ils étaient à 100 pratiquement 120g donc du coup j'ai su récupérer 60g que je vais filer à ma maman 60g de grains de kéfir que je vais filer à ma maman pour qu'elle puisse se refaire son kéfir à la maison et les prochains grains vont aller pour Kim et après j'aimerais bien aussi m'en mettre aussi au congèle au cas où peut-être même essayer d'en déshydrater aussi comme ça au cas où il y a un petit souci ou voilà que je perce là comme avec mon levain j'en ai du déshydrater comme ça à plus vite pour pouvoir leur lancer leur booster donc voilà comme ça j'en aurais toujours en bake-up au cas où j'ai dû aller récupérer Stécie elle finissait à 13h avec les grèves en fait ses profs faisaient grève donc elle avait fini donc du coup j'ai été la récupérer là je vais manger parce que j'ai faim les garçons sont rentrés alors j'étais en train de faire un manger quand je suis partie donc pain à l'ail avec donc j'ai juste paré avec de l'ail j'ai mis du fromage dessus et puis on a reçu deux colis le livre de Stécie la petite pièce qui était cassée du coup en fait c'est pas cette pièce là qui est cassée c'est dans ça ici là quand vous le démontez il y a comme un petit ressort avec un petit bout de plastique au bout et c'est le petit bout de plastique qui est cassé donc du coup alors je pense qu'il y a un système de double buse vous voyez il y a une buse qui sert pour le café et l'autre buse qui sert pour la la buse à eau là pour faire le lait etc ou faire couler l'eau chaude et tout et en fait c'est quand on utilise l'eau l'eau chaude ou la buse qui fait que ça fuit donc à mon avis ce petit ressort ici c'est avec un petit clapet à l'intérieur ça vient boucher le petit clapet et du coup il se bouche plus bien et quand on utilise l'eau de buse où ça doit être bouché et ben ça fonctionne pas et du coup ça fuit il y a de l'eau qui passe à côté donc voilà donc Greg a démonté il va la remettre on va voir si ça fonctionne et du coup peut-être que ma carafalée fonctionnera parce qu'elle fonctionnait plus et on comprenait pas pourquoi elle fonctionnait plus mais si ça tombe c'est à cause de ça alors déjà là le café le fait qu'il y a deux petits joints ici et vous voyez là on vient de le recevoir il y a vraiment deux petits joints et nous il n'y en avait qu'un en fait dedans il y en a toujours mis qu'un ben ouais et là je vois qu'il y en a deux la cafetière est réparée elle ne fuit plus le mousseur de l'Erova on a re une bonne quantité parce qu'à chaque fois qu'on faisait couler de l'eau mettons quand je voulais me faire un thé ou quoi j'avais jamais je mettais 250 mais je me retrouvais avec un fond d'eau et à cheveux il y avait de l'eau en dessous et on se demandait à chaque fois pourquoi ben c'est à cause de cette fameuse fuèce donc au cas où si vous vous avez la même cafetière que nous et que vous voyez que ça fuit et tout bon on avait changé les joints en fait vous avez cette pièce ici à l'intérieur qui est collée vissée à la paroi et en fait au bout ici vous avez un truc à dévisser et quand vous le dévissez il y a un petit ressort avec un petit bout de plastique comme ça et là alors vous voyez je sais pas si vous allez le voir mais le bout de plastique est complètement abîmé il est tout écrasé tout cassé tout il est cassé quoi en fait et en fait on a changé la pièce on l'a payé quoi une vingtaine d'euros c'est ça non si je pense que c'est ça enfin voilà il est tout cassé et tout et en fait c'est cette pièce là qui faisait que parce que là elle fuit plus le mousseur de l'érevoir et en fait il y a un truc comme ça je vous montre je peux le remonter si tu veux qui est là ici non mais ça va en fait il y a un truc dedans il y a comme un pas de vis non il y a deux tétons qui sont là qui rendent et en fait ça ça s'enlève et le petit ressort il y en a dedans et voilà notre cafetière fonctionne et je suis joie parce que je me faisais plus de café avec et c'est pour ça que j'utilisais toujours mon mousseur de à côté parce qu'en fait j'avais pu j'arrivais plus à faire mes cafés et là on a passé les cassés et voilà du coup j'ai rend un vrai latté ah ouais là elle est cassée après c'est peut-être autant maintenant au moins on sait on sait après il faut savoir que cette cafetière si vous savez un petit peu bricoler vous n'avez pas peur de les monter ils vendent vraiment toutes les pièces même le on a vu même le broyeur et tout mais voilà il faut pas avoir peur de mettre ses mains quoi en fait bon après nous on se dit fichu pour fichu elle est plus garantie oui non mais ce que je veux dire c'est que on se dit fichu pour fichu autant que tu touches quoi alors à chaque fois quand il touche il fait attention il prend des photos pour regarder si où est-ce que c'est pour le remonter et puis voilà donc il prend il prend les photos et tout et puis au pire il remonte s'il n'y a pas trouvé il remonte on fait venir quelqu'un de toute façon elle est plus garantie donc ça change rien vous allez devoir payer ah oui et puis ça aussi on avait racheté il y a deux moments ça vient des joints aussi il y a tous des petits joints rouges comme ça à changer hop et ça ça se vend sur Amazon vous pouvez les trouver facilement vous tapez un kit joint pour avec le nom de votre capture et vous le trouvez bon je vais rappeler ma fille c'est ça que vous entendez trop content trop api d'avoir retrouvé ma cafetière nickel en plus encore mieux qu'avant hop et ensuite j'ai reçu ma commande everdrop alors du coup j'ai repris pastille lave-vaisselle ça vous connaissez hop j'ai fait le plein j'ai repris produit pour les toilettes pour le gel toilette vous voyez c'est ce que je vous disais encore cette semaine j'ai acheté le kit du départ bouteille avec les petits sachets et ensuite j'achète juste les petits sachets et voilà là le produit le mire-vaisselle ah là on dirait qu'il n'y a pas bon après c'est pas gênant et ça fonctionne quand même le seul truc c'est que c'est un peu compliqué pour le mettre mais comme je vous ai dit moi ma technique c'était le transvider après je le mélange dans un petit bol et après je vais avec un petit entonnoir et je vide directement dedans où Greg lui insiste avec une manche de cuillère pour faire couler les trucs en fait vous achetez au début le kit donc c'est une petite bouteille doseuse vous voyez c'est en verre une petite bouteille distributrice et franchement elles tiennent super bien les bouteilles donc là c'est du verre et puis après vous achetez ça et ça et ensuite ça ça reste à la maison vous les remplissez à chaque fois c'est juste de l'eau et puis ce petit sachet et franchement ils vont très très bien pour laver et moi ce que j'aime bien c'est que ça laisse pas d'odeur sur la vaisselle pareil pour les pastilles de lave vaisselle c'est la même chose en fait j'avais un souci avec les anciennes pastilles surtout quand on avait changé tu te souviens là les dernières qu'on avait pris je me souviens plus que c'était quelle marque c'était finish les dernières finish je pense que c'était ça mais alors quand on faisait cuire quelque chose ou quand ça sentait ça sentait à fond le parfum mais j'avais l'impression que les aliments ils prenaient le dessus qu'on en fait dessus là au moins ça laisse pas de parfum rien du tout ça détoie super bien même le mire vaisselle c'est pour ça aussi que j'ai arrêté parce que tout ce qui est poêle et tout je ne le fais pas non plus aller je ne le mets pas au lave vaisselle mais quand j'utilisais un mire vaisselle classique du commerce et ben le le parfum du mire vaisselle restait sur ma poêle et quand je faisais chauffer et ben ça sentait le parfum et j'avais l'impression que ma viande prenait le goût du coup maintenant je faisais cuire un steak ou quoi donc ouais ça là il n'y a pas aucun souci alors il y a un parfum ça sent bon comme là vous voyez c'est citron menthe et puis gingembre donc ça sent bon ça sent mais c'est discret ça reste pas quoi en fait hop et les pastilles de la vaisselle elles lavent super bien alors nous on a le pastille ben j'ai pris du sel aussi est-ce que c'est ça ? non c'est celui-là du sel aussi et puis le liquide aussi j'en ai pas repris parce que j'en avais encore mais le liquide de rinçage on a le trio et franchement ils vont vraiment très très bien ensuite j'ai repris donc du coup le mire le produit pour les toilettes alors le produit pour les toilettes c'est comme avec le produit pour le sol il y a des probiotiques à l'intérieur donc du coup ça empêche la saleté d'accrocher à la cuvette et c'est bon pour les canalisations aussi si vous avez en fait il y a des enzymes à l'intérieur Greg m'avait expliqué c'est un peu comme ce qu'on mettait dans les fosses septiques avant vous voyez on mettait des petits sachets d'enzymes pour éviter d'avoir des remontées d'odeurs et éviter aussi d'avoir les cuves qui se remplissent trop vite et là en fait ça vient se mettre du coup sur les parois de la cuvette mais aussi ça quand vous tirez la chasse ben ça va dans les tuyaux et du coup ça empêche aussi votre canalisation de se boucher donc voilà ils vont vraiment très très bien et le produit pour le solde c'est la même chose là j'en ai pas repris parce que j'en avais encore un mais il y a des enzymes aussi et c'est un peu une façon en fait ça sert un peu alors je dirais pas comme le javel parce que le javel ça tue tout bon et mauvaise ça tue tout c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut pas l'utiliser le javel parce qu'en fait ça tue que ce soit les bonnes ou les mauvaises bactéries mais on a besoin des bonnes bactéries pour justement faire l'équilibre c'est un peu comme tout quoi en fait et après quand on a ces nitros c'est comme là où on est tous malades parce qu'on a trop assaini avec le covid du coup on a nos éléphants immunitaires qui sont complètement à plat et notre corps ne sait plus trop faire la différence entre les bonnes et les mauvaises et là en fait ce produit là il entretient justement les bonnes bactéries pour empêcher la prolifération des mauvaises donc moi c'est le produit pour les sols c'est mon produit multi-usage je m'en sert aussi bien pour les sols pour mes murs pour mes portes de placard pour mes portes pour tout quoi en fait bref alors j'ai pris ça et j'ai pris de la lessive hop et la lessive c'est la même chose en fait vous n'avez pas besoin d'adoucissant avec la lessive elle est vous devez quand vous choisissez votre lessive il vous demande votre code postal et il crée la lessive en fonction de la dureté de votre eau donc du coup la lessive déjà de 1 elle lave mieux parce que du coup quand logiquement regardez sur vos paquets d'emballage de lessive de capsule ou de ce que vous avez il est écrit derrière pour eau dure pour eau moyennement dure voilà et en fait au plus vous avez une eau dure au plus vous devez utiliser de produits logiquement plus vous devez utiliser de lessive avec Everdrop il n'y a pas de soucis en fait elle est dosée en fonction de votre eau de votre dureté d'eau et du coup elle est beaucoup plus efficace vous voyez quand on a une eau qui est douce celui qui a des sources ou quoi et qui c'est pas l'eau du robinet vous voyez c'est en Ardèche je pense c'est de l'eau de source en fait qui enfin je ne sais pas si c'est encore comme ça mais il y a quelques années je sais que c'était comme ça il fallait pas utiliser beaucoup de shampoing ou quoi parce que autrement vous avez tellement de mousse que vous ne saviez plus vous c'est comme celui qui a l'adoucisseur en fait vous ne savez plus vous en enlever et ben là du coup elle est bien dosée elle est dosée nickel pour votre environnement mais aussi pour vous pour votre peau du coup ça fait moins de résidu aussi sur le linge et tout bref et il n'y a pas besoin d'adoucissant parce que du coup il n'y a pas besoin d'adoucir elle est vraiment faite pour elle est vraiment bien et l'odeur elle est juste ce qu'il faut ça sent le propre sans être trop entêtant vous voyez vous pouvez mettre du parfum comme Greg sans que ça sent avec l'assouplissant ensuite j'ai repris de l'acide citrique ça vous connaissez aussi c'est mon département et alors il y en avait une de vous qui m'avait parlé des pierres à récurer je ne les avais pas vues donc du coup je les ai prises alors il y en a une c'est le même produit c'est juste deux couleurs différentes il y en a une pour la salle de bain et une pour la cuisine ou autre mais c'est le même produit c'est juste la couleur qui diffère comme ça vous en avez une pour la salle de bain et une pour la cuisine surtout que celle pour la cuisine vous allez peut-être l'utiliser un peu plus alors c'est une pierre à récurer vous allez pouvoir l'utiliser sur le métal sur la céramique sur le carrelage sur tout ce qui est dur vous voyez il ne faut pas l'utiliser par exemple sur du verre parce que vous allez risquer de le griffer par exemple il ne faut pas l'utiliser sur votre vitreau mais par contre pour les grilles du four les grilles du barbecue ça va être la saison les choses comme ça il paraît que ça va super bien pour les avoir pour les nettoyer donc je vais tester ça en fait ça fait une pierre comme ça c'est dur alors c'est dur mais c'est léger on dirait un peu comme du non tu vois le truc qu'on a fait les murs là regarde du béton cellulaire du hitong ça fait penser un peu à ça donc en fait vous la mouillez correctement et vous venez brosser vous venez nettoyer vos grilles et tout il paraît que ça va voilà il paraît que ça fonctionne vraiment très très bien donc celle là elle est grise noire c'est pour la la cuisine du coup et l'autre est rose pour la salle de bain alors comme je vous ai dit c'est le même produit le seul truc c'est que on se voit mal utiliser pour avoir de la graisse ou quoi et ensuite essayer d'avoir le kiker par exemple dans votre dans votre dans votre douche quoi en fait ou utiliser dans la douche ou par exemple sur votre baignoire ou quoi vous avez utilisé du savon ou du shampoing et tout puis après l'utiliser sur une grille du barbecue quand vous faites cuire votre viande donc là au moins il y en a une pour la salle de bain une pour le la cuisine quoi en fait et ouais c'est marrant c'est voilà donc je testerai ça et je vous en dirai les nouvelles si ça fonctionne bien et tout hop on pourra le tester sur les grilles du fumoir parce que là elles ont pris cher en fait à chaque fois comme c'est des cuissons longues à basse température le gras coule un peu dessus et ça noircit quoi en fait donc voilà pour ma petite commande du mois j'ai refait le plein de ce qui me manquait et en fait ce que j'aime bien aussi sur Everdrop mais ça je vous en ai déjà parlé c'est que là vous voyez j'ai 4 bouteilles 4 bouteilles je vais mettre ça dans mon armoire et ça prend pas de place vous pouvez avoir du backup voilà sans que ça rentre sans que ça encombre vos armoires quoi en fait mi-temps mi-temps bisou non bisou non bisou j'ai fini mon acide citrique avec la capture qu'on a détartré 3-4 fois en croyant que c'était ça qu'elle coulait plus et ben j'ai utilisé plus d'acide citrique qu'il m'en restait je me suis dit bah j'en ai encore assez pour 2-3 utilisations mais je vais quand même en reprendre j'aime bien toujours en avoir c'est un produit je me sers énormément en fait quand même dès que je dois détartrer quelque chose ou quoi donc je me suis dit je vais en reprendre comme ça au moins j'aime bien avoir un petit bake-up à chaque fois pour pas devoir courir quand j'en ai besoin vous voyez quand au moment où vous en avez besoin vous en avez plus et j'ai bien fait parce que voilà il n'y en est plus alors ce truc là logiquement il y a un truc pour l'ouvrir vous voyez c'est les trucs les sacs de farine quand vous allez au moulin les chercher logiquement vous tirez dessus et c'est comme cousu ça se découd mais moi à chaque fois j'arrive pas à trouver le truc bon on l'ouvre complètement c'est un peu lisse et en fait vous voyez comme là la citric ils vendent les petits pots aussi avec si vous voulez c'est les petits pots en verre aussi avec une petite cuillère doseuse en fait vous voyez c'est cuillère doseuse en 2 et 10 grammes et c'est 30 grammes pour 250 millilitres d'eau donc 3 cuillères moi je l'utilise pour la cuivette des toilettes pour détartrer comme là tout ce qui est électroménager et tout la cafetière ou quoi plutôt qu'utiliser leurs produits de toute façon les trois quarts du temps c'est ça qu'il y a dedans ça plus autre chose qui est moins voilà mais après aussi les deux moments dans ma douche quand j'ai besoin de la bien la détartrer bien la parce que moi c'est une douche italienne donc quand j'ai besoin de bien bien la nettoyer que je vois qu'elle est un peu en tartrer c'est dégalé j'utilise ça alors bien sûr quand vous utilisez sur du carrelage ou quoi faites attention faire un petit essai avant parce qu'on sait jamais c'est comme les pierres ponces faites un petit essai à un endroit où pour voir s'il y a pas de toute façon tout ce qui est produit ménager logiquement on devrait faire un essai avant de les utiliser pour être sûr que ça répond bien au support sur lequel on les met quoi en fait mais ouais faites un petit essai avant mais c'est nickel ça l'acide citrique pour avoir même sur votre paroi de douche si vous n'arrivez pas bien à voir des traces de calcaire vous mettez des 30 grammes dans 250 d'eau chaude et vous venez de nettoyer votre il n'y a même pas besoin de frotter vous venez bien en mettre partout vous laissez un petit peu agir et les endroits où c'est vraiment vous pouvez mettre votre chiffon alors moi j'utilise des petits morceaux d'éponge vous le mettez dans le coin et vous laissez agir et après vous voyez vous l'ambibez bien dans le produit avec de l'eau et vous le mettez dans le coin et tout il s'en va pour en fait je vais aller voir si parce qu'on a les cartons l'Everdrop ils sont bien grands et on a une squatteuse de carton donc là je vais voir parce que celui du mois dernier à mon avis elle aime bien faire ses griffes en fait dedans en fait il y a comme un fond dedans et elle aime bien faire ses griffes dedans donc il est dans la chambre Stécie parce qu'elle squatte dedans elle dort dedans et tout et on a déjà essayé de mettre un petit coussin alors elle a un panier elle a tout ce qu'il faut et tout mais c'est dans les cartons qu'elle adore dormir donc elle fait ses griffes en fait dessus donc du coup arrivé à un moment il est mort donc je le change voilà double usage pour l'Everdrop je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse avec mon code promo alors c'est un code qui vous permet d'avoir 10% si vous êtes déjà client et il y a un autre code pour ceux qui n'ont jamais passé commande pour avoir 15% et si vous n'avez jamais passé commande et que vous voulez vous lancer vers une façon un peu plus écologique de faire votre ménage sachez qu'ils vendent des kits et ça vaut vraiment le coup parce que surtout quand vous commencez au départ où vous n'avez pas vous voyez les bouteilles vides en fait dans ce kit là vous avez plein de kits vous allez voir qu'ils fonctionnent en fonction de vos besoins et en fait dans ces kits vous allez avoir mettons pastilles de la vaisselle les 3 produits multi-usages cuisine et salle de bain et puis les recharges et tout donc après vous avez juste les recharges après à racheter et franchement le kit sur certains vous allez avoir les produits à moins 30% quoi en fait plus maréduc ça peut valoir le coût plutôt que de les acheter un par un vous voyez ça vaut ça vaut plus le coût donc regardez au cas où les kits de départ quoi en fait les kits si vraiment vous voulez vous lancer dans une façon plus comme je dis plus éco-responsable de faire votre ménage que ça soit pour la planète mais aussi pour vous pour votre santé en fait bon allez en parlant de santé je vais me prendre un petit verre de kombucha sur tout le maison et j'ai remarqué alors le maison celui du commerce je pense qu'il doit être pasteurisé ou quelque chose comme ça donc voilà mais surtout sur le maison il faut mieux le passer à travers un petit tamis parce qu'en fait la dernière fois je me suis retrouvée avec un petit bout enfin je sais pas si c'est mon kombucha mon scoby qui ma maman qui est bien bien actif bien reproductif mais la dernière fois j'avais une maman enfin une petite viville kombucha qui s'était créée dans ma bouteille en juste une journée quoi en fait ouais je sais pas mais le mien est bien donc du coup je le passe il y a des petits trucs alors après autrement c'est alors ouais voilà j'en ai une là autrement vous tapez ça dans votre verre c'est pas très c'est pas très ragoûtant alors non j'emploie mal le mot ragoûtant en fait il y en a une de vous qui m'a dit gentiment tu sais ragoûtant ça veut pas dire que c'est dégoûtant c'est pas le le contraire en fait de d'alléchant quoi en fait et je me demandais à grec quoi en fait parce que moi j'ai toujours utilisé le mot ragoûtant pour un truc qui était ragoûtant enfin dégoûtant c'est même plus que dégoûtant quoi en fait c'était on va dire le truc le mot poli pour dire dégoûlasse et en fait compte bah non c'est vraiment ça c'est complètement l'inverse ça veut dire que c'est appétissant c'est alléchant c'est en fait c'est un synonyme d'appétissant alléchant non moi j'ai fini ma bouteille hop là ça a été vite il y avait 75 donc oui quand vous avez des petits trucs en fait c'est quand vous buvez vous avez ces trucs bizarres dans la bouche qu'en fait et du coup c'est pas très très bon gustativement autrement c'est très bon au goût et je trouve que là encore au frigo il se bonifie comme si comme un bon vin mais bon j'avais fait qu'une bouteille avec ma première fournée donc j'ai hâte de goûter l'autre hop je vais tout de suite la rincer et une bouteille de 75 donc ça va vite j'en ai fait goûter à Kim et tout ce week-end elle a trouvé je vous l'ai dit qu'elle avait trouvé que ça avait un goût d'ice tea petit en Belgique ils vendent c'est un Lipton je pense mais petit eux leur ice tea il est petit et ça ressemble un petit peu à ça et c'est vrai qu'au goût avec le thé c'est un peu goût après le maison est complètement différent que de celui de commerce je trouve qu'il est beaucoup plus goûteux que celui du commerce et l'invantage quand vous le faites maison c'est que vous pouvez doser le degré de fermentation et c'est pour ça là je vous avais dit moi j'en avais acheté deux marques et les deux marques étaient complètement différentes il y en avait une qui ressemblait beaucoup plus à celui-là qui était pasteurisé et l'autre en fait qui était dans le à Leclerc je l'avais acheté alors le premier je l'avais acheté à Auchan mais dans le rayon c'était pas un rayon frais c'était dans un rayon là où ils vendent en fait je l'avais retrouvé trouvé par hasard c'était là où il y avait tous des protéines enfin voilà des trucs il n'y a personne je suis tout seul avec lui comme si il se mettait en mode protection plus 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 quand Greg est là ou quoi mais quand il se fait tout seul avec lui dès qu'il entend un bruit il se fait montrer qu'il est là en fait oui donc je disais le premier que j'avais trouvé enfin le deuxième que j'avais trouvé c'était du coup à Auchan là où il y a tous les trucs de protéines les barres de céréales mais vous voyez c'est vraiment un truc sportif je ne sais pas il y a un nouveau rayon qui a ouvert il n'y a pas enfin après en même temps je ne vais pas souvent à Auchan donc voilà mais qui n'était pas là il y a un an de ça quoi en fait et il était dedans et celui-là donc il était pasteurisé pas dans le rayon frais et celui-là avait vraiment un goût sucré par contre les deux autres que j'ai acheté alors ils vendaient aussi à Auchan mais dans le rayon frais vous voyez là où il y a toutes les boissons les jus d'orange et tout frais style les innocents les choses comme ça donc je l'avais trouvé là et là par contre il est beaucoup plus fermenté il n'est pas pasteurisé c'est pour ça qu'il le garde au frais et du coup je pense qu'il continue sa maturation dans le frigo vous voyez après la mise en bouteille en fait s'il n'est pas vendu parce que le kombucha comme c'est un truc qui est vivant au bout de 24h il continue à fermenter 48h il va être encore plus fermenté etc donc au plus il va être dans le frigo au plus il va avoir ce goût prononcé donc si vous n'aimez pas celui du frigo qui est très fermenté essayez peut-être celui du rayon pas frais quoi en fait rayon normal peut-être que là il sera plus à votre goût et pour revenir en fait c'est ce que je vous disais c'est que quand on le fait à la maison et bien du coup on peut plus gérer cette fermentation et le boire au moment où on l'aime quoi en fait si vous n'aimez pas les trucs qui sont très fermentés parce qu'au plus il va être fermenté au plus il va avoir ce petit goût de vinaigre en fait donc si vous n'aimez pas ce petit goût de vinaigre vous pouvez arrêter la fermentation à J plus 5 le laisser refermenter une journée et le boire il n'y aura pas ce goût très fort de vinaigre il sera un petit peu fermenté un petit peu pétillant mais il n'y aura pas ce goût qui est très fermenté par contre si vous aimez comme moi un peu plus fermenté vous pouvez le laisser un peu plus longtemps pour qu'il soit un peu plus sec et un peu plus un tout petit peu plus vinaigré celui qui l'aime encore plus vinaigré il peut même encore le laisser et en fait ce que j'ai pu comprendre on pouvait même laisser le kombucha tourner vinaigre et s'en servir comme vinaigre voilà alors c'est pas comme du vinaigre vinaigre mais ça a ce goût de vinaigre style vinaigre de cidre en fait sans pomme parce que ça ressemble un peu au cidre au goût alors moi comme celui là j'avais mis pas mal de thé donc du coup il ressemble un peu à l'Isty je trouve l'autre j'ai mis un petit peu moins de thé donc je verrai comment c'est lequel je préfère au goût et j'ajusterai parce que même ça en fait vous pouvez ajuster en fonction de ce que vous aimez utiliser plus ou moins de thé alors il en faut toujours un minimum parce que le kombucha se nourrit de ça mais voilà donc c'est l'avantage de le faire à la maison c'est que vous pouvez le faire au goût que vous aimez en fait c'est quand même le kéfir de lait c'est la même chose en fait sur le petit livret que j'ai eu avec il y avait 3 jours de fermentation donc un jour où le kéfir sera beaucoup plus doux beaucoup plus moins fermenté deuxième jour un petit peu plus pétillant un petit peu plus acide troisième jour il sera beaucoup plus acide donc ça c'est pareil c'est une question de goût aussi mais vous pouvez l'arrêter avant alors que quand vous l'achez dans le commerce ben vous l'avez comme il se vend quoi en fait et puis vous pouvez plus vous pouvez pas juger enfin vous pouvez pas jouer dessus quoi en fait voilà bref allez du coup moi ce que je vais faire c'est que avec mon petit fond de kombucha qui me reste dans ma bouteille je vais aller bosser un peu greg est parti au potager il est parti planter ses petits pois et il profite il fait beau on a une belle journée mais alors vraiment une belle journée de printemps il fait 17 aujourd'hui dehors c'est vraiment très très agréable il va éternuer donc il est parti planter ses petits pois et des radis aussi voilà alors le petit pois il devait déjà le faire la semaine dernière avec la terre qui était tellement gadoueuse comme ça il y avait repoussé il y avait ah je vais encore éternuer et c'est le soleil à chaque fois moi les ouais bref donc je disais et par contre il y avait eu le temps de planter ses pois manchou ouais ça devient bon ça devient bon on peut le printemps arrive là Kim est partie se balader avec les petits du coup cet après midi elle est partie à la ferme elle a dit fait beau on va aller voir on va aller se balader et on va aller chercher du fromage je dis t'as raison vas-y alors elle est pas à côté de chez nous en fait elle est pas dans l'autre ville c'est on va à la ferme du vinage à Ranque je vous en ai parlé justement pour le fromage que j'avais acheté à grand frais donc elle est partie là-bas ce qui est bien c'est qu'on peut voir les vaches on peut voir la traite quand il y a des petits veaux on peut aller les caresser et tout je vous avais déjà filmé et puis il y a un petit parti ferme cueillette aussi bon allez je vais bosser ferme du vinage à Ranque au cas où si vous voulez faire une petite balade là avec le beau temps qui arrive avec le beau loulou il y a même une piscine de paille et tout ils peuvent s'éclater et il y a comme je vous ai dit on peut aller cueillir quelques légumes et tout alors je vous ai pas pris de l'après-midi en fait j'ai bossé toute l'après-midi Greg est parti au potager et moi j'ai j'ai travaillé j'ai monté la vidéo j'ai vu qu'elle faisait déjà 55 minutes donc je vais vite clôturer Greg a eu le temps de mettre des petits pois mais il dit que la terre est encore très boueuse et encore gorgée d'eau très grasse donc il y a un peu de mal encore à travailler la terre vous voyez ça colle à son instrument donc il va y retourner sûrement cette semaine ou au pire ce week-end en fait on se fixe comme je vous avais dit on planifie les trucs on se fixe 2-3 objectifs par semaine et comme ça il avance petit à petit dès qu'il peut là il est en train de mettre en sachet parce qu'hier on l'a pas fait alors c'est conseillé quand on fait un fumoir de les laisser enfermer pour que la fumée, l'odeur, le goût se fixe bien sur la chair et rentre bien à l'intérieur donc c'est souvent conseillé de les laisser au moins 24h là ils ont resté 48h mais au moins 24h alors nous ce qu'on fait c'est qu'on met dans un grand plastique sous vide enfin un grand plastique zip au frigo jusqu'au lendemain donc là il est en train de tout mettre en sachet donc on a du filet mignon du rôti de porc rôti de porc fumé là c'est un rôti comment on appelle ça un rôti palette rôti filet là c'est vraiment du filet ça fait style jambon en fait celui-là celui-là c'est plus un peu comme dans l'échine vous voyez c'est un rôti un peu après on a du lard fumé on a des saucisses fumées donc on va tout mettre ça au on va mettre ça au au frigo et au congélateur les trucs qu'on va manger dans le mois on va les mettre au frigo et le reste comme mettons les filets mignons on les mange à l'apéro donc on les met au frigo mais autrement le reste ça va aller au congélateur sauf les rôti de porc c'est pareil on les mange dans les sandwiches les midis et tout c'est surtout les morceaux de lard comme ça je sors un petit peu à la fois parce que j'ai besoin un morceau de lard fumé et les saucisses fumées aussi qu'on met au congélateur alors après tout ce qui est lard et tout comme c'est salé ça tient bien hors du congèle vous pouvez facilement les conserver un mois un mois et demi voire même plus au congélateur ouais il est beau il va voir alors ça c'est le filet mignon fumé ça donne envie d'en goûter un bouff non comment ça non t'aurais peut-être dû le couper en plus non non ça va aller deux en deux alors moi j'ai fait la brandade pour ce soir alors je voulais pas le filmer parce que comme la vidéo elle était déjà longue il sait ce qui est bon notre chien dès qu'on coupe du fromage ou de la charcuterie ouais donc comme elle était déjà bien longue en fait c'est une recette que je vous ai déjà filmée qui est déjà sur le blog etc je vous mettrai le lien en barre d'infos donc là j'ai programmé mon four elle est dans le four il n'y aura plus qu'à la lancer donc j'ai mis juste un peu de chapelure de pain et du beurre au dessus elle va gratiner un tout petit peu puis là c'est chaud il y a juste à faire dorer pendant 20 minutes bon allez du coup je vais vous laisser je vais aller prendre une bonne douche pendant que mon mon gratin cuit et puis ensuite on va manger on mange ça avec une petite salade je vais peut-être vous montrer l'intérieur de mon pain justement j'en ai préparé un autre avec du du comté dedans hop l'intérieur du pain il est de mieux en mieux ouais j'en ai préparé un avec du comté et j'ai mis de l'origan dedans pour faire un aromatisé demain allez c'est rien on entend pas elle va tout ce moins bon allez je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous bisous à demain et j'espère que voilà je vous comment on peut dire je vous souhaite enfin on va voir les courageuses là qui sont restées jusqu'au bout ça fait une heure du coup que je filme donc je sais pas faites moi un petit coucou ou un petit truc mettez moi dis un truc chérie non pas ça il me dit un doigt lui non non dis un truc qu'on laisse pour celles qui sont restées jusqu'à ce moment là un petit emoji qui rigole comme ça je saurais que vous êtes partie des plus courageuses allez je vous fais des bisous et je vous dis à demain bisous à demain et je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501